Salut à tous et bienvenue dans ce petit cours de POC et pour l'épisode 12 on va aujourd'hui parler comme prévu du slow play, c'est parti ! Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, au poker on veut presque tout le temps miser ou relancer le top de notre range. Pour ces raisons, le slow play est une arme à utiliser rarement dans des situations très spécifiques. On va généralement vouloir slow play lorsque 1, le stack to pot ratio est faible, 2, notre main a besoin de peu de protection et 3, notre main bloque trop la continuing range adverse. Je prends un exemple, si le board c'est valet 4-5 avec un flush draw, on va pas vouloir slow play à ce valet, c'est trop vulnérable. En revanche, si on a paire de valet, ça fait du sens parce que notre main a besoin de peu de protection et elle bloque trop la continuing range adverse, à savoir des top paires. Pour ces raisons là, quand on a 4-4 ou 5-5, ça fait des meilleurs candidats à bet, vu qu'on débloque des top paires qui vont continuer à mettre de l'argent dans le pot. Et paire de valet est un meilleur candidat à check. Ça veut pas dire qu'on va tout le temps checker paire de valet, mais ça veut juste dire que le meilleur candidat à slow play dans cette situation, ça sera souvent paire de valet. On peut aussi vouloir slow play lorsqu'on est deep, par exemple sur 7-8-9, on peut checker dans certaines situations 10 valets. Car comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, en check backant au flop, on cap sa range et contre un adversaire compétent et agressif, il va utiliser des overbet turns sur des blancs à la fois en value et en bluff. Et si on est genre 150 bébés deep, ça peut être intéressant d'être protégé par quelques genoux de c'est comme ça, parce qu'on aura beaucoup d'implied odds. Pour illustrer ce concept de slow play, j'ai retrouvé une main que j'ai jouée, je l'ai montré récemment sur le stream. Et elle est assez intéressante puisque moi, comme mon adversaire, avons tous les deux raté une opportunité de slow play. Je vais la montrer, elle illustre très bien ce concept, c'est parti. Alors on se retrouve ici avec la main en question, on est dans une situation de heads up, on peut voir qu'on est 40 bébés effectifs. La blinde est de 30 et on joue 1200 effectifs, donc 30 x 40, 1200, on a bien de 40 blindes. Perdaz, comme je disais, au poker, le top de la range est jamais slow play. Donc Perdaz s'est 100% relancé dans cette situation, il n'y aura pas de limp. On relance, bon là c'est une question de goût, je fais 2,5x, mais min-raise est très bien aussi. L'adversaire décide de 3-bet size. Avec Perdaz ici, on va toujours vouloir continuer avec un call. Jamais de 4-bet size parce qu'on n'aura pas de range de bluff qui fasse 400 ou 500 pour fold. C'est une main qu'on va tout le temps vouloir call. Vu que notre main est entre guillemets nutsée, on va pas vouloir faire all-in avec. On préférerait faire all-in avec des mains qui jouent moins bien post flop et qui ont besoin de plus de protection. Assas fait un très bon slow play, du coup on call. Donc ce slow play là est assez facile à trouver pour les joueurs réguliers de heads-up. On se retrouve sur un board 9-4-3 avec un flush draw. L'adversaire mise petit. Toujours le même principe, en plus j'ai backdoor flush draw, j'ai aucune raison de relancer. L'adversaire n'a pas 4-4 ou 3-3, il aurait 3-bet all-in préflop. Donc le top de sa range ici c'est Broland 9. Je suis devant tous ses bluffs ainsi que presque l'intégralité de ses value bets. Donc on a un call facile, on a peur d'aucune turn clairement. Assez stack size, il va assez peu relancer de combos suité aussi. Donc j'ai pas trop peur des flush possibles à la turn s'il y a un pick. Sans compter que s'il y a un pick turn, j'ai moi-même net flush draw. On a peur de rien. Surtout que quand on call, le stack to pot ratio on peut voir. Il y a 766 et il me reste 804. Donc le stack to pot ratio est de 1. Donc il y a très peu de reversing playdowns à ses stack size. Donc call très facile à la turn. Mon adversaire ici décide de check. Et ici j'ai commis une petite erreur. C'est une situation très intéressante de check back turn. L'intérêt c'est qu'on bloque ici la continuing range adverse. A savoir certains SI. Donc si lui a décidé de 3 bets, je sais pas. As-Dame suité, As-3 suité, quelques As-X. C'est des mains qui vont souvent check pour check call turn contre un petit sizing si j'utilise un petit sizing. Et on bloque ces mains là quoi. Aussi notre main a besoin presque d'aucune protection. Et le SPR est très faible. Donc très bon candidat à check back. On aurait préféré bet pour protection des pocket pairs inférieures qu'on ait slow play préflop. Je sais pas si on a décidé de call par exemple pair de valet. Notre main a beaucoup de value à miser et a besoin d'un peu plus de protection. Parce que l'adversaire peut plus facilement avoir une overcard voire deux overcards. Ici j'ai décidé de miser, c'est une légère erreur clairement. Et l'adversaire a décidé de faire tapis. J'ai call évidemment. Et l'adversaire avait brelan de 9. Et lui aussi a raté une belle opportunité de slow play. Puisque face à mon petit sizing turn, il est censé défendre à peu près 80% de sa range. Ici. Parce que je fais quelque chose comme un quart pot ou un cinquième pot. Et contre ce sizing, il est censé défendre 80% de sa range pour ne pas overfold. Et avec pair de 9, d'une part il bloque ma continuing range. Donc à savoir 9x, il y a moins de chances que j'ai moi-même top pair pour bet call. Et il a besoin de très très peu de protection quoi. Il a quasiment 100% d'équité contre une bonne partie de ma range. Et même si j'ai gutshot, j'ai seulement 4 outs. Je vais rarement bet un flush draw pour bet fault. Ce serait des bet calls. Mais ouais, je pense qu'il a raté une opportunité de slow play. Donc main assez intéressante. Où on a tous les deux fast play une main. Qui aurait dû être slow play des deux côtés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à tout de suite dans la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada